Cette cérémonie réveille un caractère très important pour l'appui d'un enfant. Parce que travailler pendant 9 mois, à la fin, être récompensé devant ses pères, c'est quelque chose de très important pour les enfants. C'est la raison pour laquelle le conseil de quartier de Léon HLM, depuis 8 ans maintenant, voire 10 ans, nous organisons chaque année une cérémonie remise des prix pour les enfants du quartier, de l'école Bolidiao, de l'école CRC, et aussi des écoles privées qui sont dans l'ère géographique du quartier. Parce qu'on s'est dit que de toute façon, ces écoles-là polarisent le quartier, donc c'est nos enfants qui y vont, donc il va falloir en tout cas les récompenser à ces justes valeurs. Donc c'est aussi grâce à l'appui de notre partenaire, Elp Alliance, qui nous appuie beaucoup pour l'éducation et la formation, et ce n'est que le prolongement des activités de la commission de l'éducation et de la formation, parce que durant toute l'année scolaire, on accompagne les écoles à travers des coûts de renforcement pour les élèves démunis du quartier, et on organise aussi des parrainages pour les enfants issus des familles assez démunies aussi. On les prend en charge sur le plan scolaire, on les achète du matériel scolaire, et on les suit aussi médicalement durant tout le succès scolaire classique au niveau du CMT. Donc tout cela, on a pu le faire grâce aux partenaires. Parce qu'on s'est rendu compte que l'éducation pose problème dans, en tout cas, notre quartier, ce qui fait qu'aussi, avec ce qui se passe au niveau de l'éducation, avec tous les remous qu'il y a, il faudrait accompagner ces enfants, accompagner l'école, pour que l'école devienne une excellence. C'est la raison pour laquelle on a misé sur cela, et le conseil de quartier a beaucoup appuyé les écoles, ce qui fait que, au niveau de la commune, les écoles Bolideaux-Saint-Extré regorgent d'excellents résultats, avec le niveau de certificat et le niveau de l'éducation. La population, déjà, le conseil de quartier, le groupe, toutes les composantes, les OCB du quartier. Donc, ils se retrouvent déjà dans le conseil de quartier. Et donc, ce conseil de quartier-là travaille avec l'IA, avec l'inspection départementale, et aussi avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation, pour les appuis, parce qu'on pense que l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait être accompagné par des organismes de notre genre, des associations de communautés de base, pour pouvoir, en tout cas, avoir des résultats provants. C'est la raison pour laquelle le conseil de quartier, à travers sa commission de formation, fait beaucoup d'efforts sur le plan de l'éducation. Je dis tantôt, les coûts de renforcement, le parrainage, et aussi, même, la distribution de fruities scolaires à l'ensemble des élèves du quartier. Tout cela, c'est pour favoriser, en tout cas, pour les résultats positifs de ces enfants-là. Je suis minée avec les trois présidents du conseil de quartier. Actuellement, je suis membre du comité directeur. Donc, je me réjouis d'être honorée et marraine de cette cérémonie. Le message que je leur dédie, je leur demande de mieux travailler. Avant d'être marraine, je suis mère de famille et on fournirait du travail dans nos ménages. Et on espère, dans l'avenir, être récompensé par nos enfants.